Alors bonjour à tous, bon dimanche, heureux de vous retrouver chers amis en ce 17 octobre 2021, 6h38 du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Rien n'arrête nos têtes dirigeantes, rien ne les arrête avec le complexe militaro-industriel pour faire avancer leur technologie. S'il y a un domaine de l'économie qui est jamais jamais à court de ressources financières, c'est le complexe militaro-industriel. On voit les jeunes comme plusieurs jeunes de plusieurs pays occidentaux avec à sa tête des groupes comme environnementalistes qui sont menés par Greta Thunberg, une jeune, une fille dévouée, la fille d'un cinéaste suédois, qui veut sauver la planète. On ne les voit jamais vraiment remettre en question l'élite. On ne les voit jamais sauf pour leur dire, vous ne faites pas assez pour faire souffrir le petit peuple, pour leur mettre des taxes sur la gueule, puis leur faire changer leur mode de vie à ces petits misérables. Alors que nous, l'élite, et mon père, et tous les autres, voyagent en jet privé, font des tournées de promotion pour des films ou des spectacles ou des nouveaux disques, ou peu importe ce que les artistes ont à nous vendre, ou peu importe ce que Jeff Bezos a envie d'aller faire dans la haute altitude, développer le tourisme spatial, ou que les riches nous fassent des leçons de moralité en se promenant sur leur yacht privé et allant passer des semaines dans leur château de villégiature qui, à eux seuls, bouffent autant d'énergie qu'un village de 300 individus habitants. Tous ces gens-là qui nous font des leçons de moralité et qui ont des collections de voitures de luxe. Et j'en passe, et j'en passe. D'ailleurs, tout ce monde-là a un téléphone portable qui laisse une grosse empreinte environnementale. Tout ce monde-là se promène avec leur petite voiture électrique pour se donner bonne conscience dans les petits quartiers chics, dans leur habitat protégé, pour aller faire leurs petites emplettes pour acheter des carottes d'anthaises biologiques. Et des ananas qui viennent de je sais pas quel coin du monde, puis des poires cactus qui viennent de l'autre coin du monde, puis des gousses de vanille qui viennent de l'autre coin du monde. Tout ça transporté par des pigeons voyageurs, j'imagine. Ces gens-là sont toujours là pour nous rappeler comment ça fonctionne. Il y a l'élite qui peut se permettre n'importe quoi, et le bon petit peuple qui, lui, doit tout prendre en charge. C'est comme ça depuis toujours, puis ça va être comme ça pour encore très longtemps. Les changements climatiques sont cycliques et probablement anthropiques aussi, mais pour ces gens-là, ils ne sont qu'entropiques. On parle jamais de cycle, ni du soleil, ni de l'inclinaison de la Terre, ni de la géologie, qui nous apprend que la science de la géologie, qui s'est développée beaucoup, que tout est cyclique. Les changements climatiques le sont. Il y a 10 000 ans, il faisait 7 degrés de plus, puis on est encore tous là. provoqués par l'homme. Moi, je peux vous dire que ce qui est provoqué par l'homme, c'est la misère. C'est les injustices, les guerres, la mort, la division, et j'en passe, et j'en passe. Ça, c'est provoqué par l'homme, vraiment. Mais on n'en parle pas beaucoup. Ceci étant dit, je vais vous parler justement de ce complexe militaire ou industriel qui a fait sursauter les Américains. Parce que nos amis chinois, imaginez-vous, c'est le U.S. Sun qui nous apprend ça. C'est un événement qui s'est passé au mois d'août, mais on en parle maintenant, qui est dévoilé par le U.S. Sun, et c'est le suivant. Et ça a vraiment surpris et ça a pris de court les Américains. La Chine a tiré une bombe nucléaire hypersonique qui a fait le tour de la Terre dans une démonstration terrifiante d'armes avancées qui a laissé les États-Unis sous le choc 16 octobre 2021. Ça a été publié hier. La Chine a tiré un missile hypersonique autour du globe, tandis que les États-Unis sont ébranlés par les ou la terrifiante démonstration de forces militaires de la Chine, le renseignement américain et les responsables militaires auraient été stupéfaits après que la Chine ait lancé une fusée dans l'espace transportant un véhicule à glissement impersonique qui a fait le tour du globe avant de se diriger vers sa cible. Le test de missile hypersonique a été effectué sur une fusée Long March 2C photographiée ici lançant le vaisseau spatiale, Senzu-13. La Chine semble avoir fait des progrès étonnants dans le développement de ces armes hypersoniques. Donc, les armes traditionnelles qui ont fait des millions et des millions de morts depuis Matusalem, hein, en passant par les couteaux de cuisine, les couteaux, les fusils, les arcs, les fusils de toutes sortes, de notre époque, les arbalètes, tu peux en mettre et en passer des instruments de torture. On n'a pas, c'est pas assez, on passe à un autre niveau. Là, c'est les armes hypersoniques. Les armes chimiques aussi, on a oublié ça, les armes sales, les chars d'assaut. Donc, ça, c'est pas assez comme arsenal, il faut en rajouter un petit peu plus. Le missile à capacité nucléaire a raté sa cible d'environ deux douzaines de kilomètres lorsqu'il a été secrètement lancé au mois d'août. On déclarait des sources de renseignements aux Financial Times. Mais le test effrayant a alarmé les responsables américains et montre comment la Chine a fait des progrès étonnants. Oui, on a fait des progrès. Ça, on appelle ça du progrès. Dans le développement de ces armes hypersoniques, ont indiqué des sources. Un missile hypersonique voyage cinq fois plus vite que la vitesse du 100 et peut atteindre des distances allant jusqu'à 1500 000. La Russie utilisant la technologie pour construire des missiles de pointe aussi, ces dernières années, un autre pays qui fait marcher le complexe militaro-industriel à fond, la caisse. Les superpuissances asiatiques se sont efforcées de fabriquer des armes puissantes dans une course aux armements terrifiante. Les courses aux armements, c'est toujours ça qu'il y a, des courses aux armements. Il n'y a pas des courses à l'amélioration de la vie du citoyen moderne, des courses à l'amélioration de l'entente entre les nations. Il n'y a pas des courses entre les nations pour améliorer le sort de l'humanité, mais il y a des courses aux armements. C'est tellement terrifiant quand on voit ça parce que c'est beaucoup d'argent dépensé pour le fameux complexe militaro-industriel. Un responsable de la sécurité nationale asiatique et un expert chinois de la sécurité proche de l'armée populaire de libération. J'aime tellement cette appellation. L'armée populaire de libération. On déclarait que l'arme en Chine était développée par l'académie. Maintenant, c'est une académie. Il y a l'académie française, mais il y a l'académie d'aérodynamique aérospatiale de l'armée populaire de libération. Un certain nombre de lancements de fusées ont été annoncés publiquement par cette même académie de technologie des véhicules de lancement. Mais le test de missiles hypersoniques en août aurait été gardé secret. Une source a déclaré au Financial Times. Nous n'avons aucune idée de comment ils ont fait cela. Le missile aurait été lancé sur une fusée Long March qui est utilisée pour le programme spatial chinois. Taylor Fravel, un expert de la politique chinoise en matière d'armes nucléaires, a déclaré qu'un véhicule à glissement hypersonique armé d'une ogive nucléaire pourrait aider la Chine à annuler les systèmes de défense antimissiles américains. Fravel a déclaré que les véhicules à glissement hypersonique volent sur des trajectoires plus basses et peuvent manœuvrer en vol, ce qui les rend difficiles à suivre et à détruire. Il avertit que ce serait déstabilisant si la Chine développait et déployait pleinement une telle arme. Deux personnes familières avec le test de missiles ont déclaré que l'arme pourrait, en théorie, survoler le pôle sud. Et cela poserait un énorme défi à l'armée américaine car ces systèmes de défense antimissiles sont concentrés sur la route polaire du nord. Alors, vraiment incroyable cette histoire-là. Je vous laisse abonnez-vous ! Abonnez-vous !